Aujourd'hui, je vais vous parler sur le mariage forcé. Tu veux nous dire quoi sur ce thème ? Que c'est pas bien. Mais bon, même si c'est pas bien, je comprends pourquoi ils font ça, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas quoi payer. C'est pour ça, j'avoue, ils ont un peu grisant, je crois. Concrètement, comment les familles s'organisent ? Explique-moi. Eh bien, d'abord, les parents, ils se discutent. Ils se discutent, si leur enfant va se marier avec leur autre enfant. Et puis, s'ils sont bien organisés, ils vont dire que c'est bon, ce sera ma belle-fille, ce sera mon bon-fils et tout. Peut-être qu'ils choisissent parce que le père, il connaît quelqu'un de plus longtemps et c'est pour ça qu'ils choisissent. Il y a une histoire d'argent derrière aussi, peut-être ? Je sais pas, peut-être, oui. Est-ce que les enfants, ils ont le droit de donner leur avis ? Eh bien, non, ils peuvent pas. Ils pleurent toujours et ils disent toujours, je veux pas. Mais ils sont obligés parce que les parents ont dit oui et tout. Tu comprends que les enfants acceptent cette situation ? Ou ils ont pas le choix ? Ils veulent dire non parce qu'eux, ils sont encore jeunes. Un, ils sont encore jeunes. Deux, ils ont encore besoin de l'étude pour avoir beaucoup d'argent. Et la troisième, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un mari aussi jeune. Dans quel pays on pratique les mariages forcés ? En Chine, il y a 80% de mariages qui sont arrangés. En Inde, seulement beaucoup, il y a 95% de mariages qui sont arrangés. Si tes parents te choisissaient une future femme, comment tu réagirais ? Si c'était la bonne, là je choisirais oui. Mais si, non, moi je suis pas obligé de dire oui parce que moi je dirais non. Mais si t'as pas le choix ? Si j'ai pas le choix, je dédestrais et je dirais quand même non.